Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes à la Chapelle d'Armentière et je vous invite à rencontrer Marie et Patrick Lessieux, doublement certifiés artisans en or, boulangerie et pâtisserie. Allez, suivez-moi. Bonjour Patrick. Bonjour Yannick. Merci de nous recevoir ici dans votre boutique qui vous est assis depuis combien de temps ? 27 ans. On est arrivé ici le 1er juillet 90. D'accord. On est toujours là. Ça s'appelait avant, j'ai mis une dame âgée, disiez. Ça s'appelait avant au grillon. Au grillon, voilà. Alors pourquoi vous êtes artisan en or ? Je suis artisan en or parce que je veux valoriser tout le fait maison que je fais depuis tout le temps ici et avoir des produits locaux pour qu'on puisse apporter plus de produits locaux dans la fabrication. Quelle est votre spécialité ? Pour les fêtes de fin d'année, nous faisons la coquille en très grande quantité mais elles sont très très appréciées. Alors les gens viennent aussi un petit peu de Belgique parce que la coquille en Belgique, ça commence plus tôt. Oui, pour Saint-Nicolas parce que c'est moins fort Noël mais plus Saint-Nicolas et ici, ils commencent les coquilles très tôt. Alors la différence entre la coquille et la cramique ? La coquille est beaucoup plus riche que la cramique. Elle est à peu près 40% de matière en plus. C'est une brioche riche en beurre. Au mois de novembre, vous avez une jolie spécialité. La carotte à la crème, on fait pour le mois de novembre. Ça, c'est en hommage à ma femme qui est son anniversaire, qu'elle adore ça. D'accord. Tout le mois de novembre, on le fait. Bon, on a parlé brioche. Moi, je vais voir un petit peu comment on fait les coquilles. Voilà. On va aller à l'atelier et on va bosser un petit peu. D'accord. Allez, on y va. Je suis dans l'atelier de Patruqué. Je vais vous montrer qu'ici, tout est frais et tout est à base d'ingrédients sans additifs. Regardez, pour faire une bonne brioche, on a besoin de farine avec de la vraie levure de boulanger. Ça, c'est de la poudre de lait, du beurre à température ambiante, des œufs. Ce n'est pas des œufs en poudre, c'est des vrais œufs. Alors, on a pris du lait en poudre pour que ça aille un peu mieux, donc on met à la place, on prend de l'eau. C'est du lait, voilà. Vous voyez, du lait, du beurre, des œufs, de la farine, de la levure. Rien d'autre. On y va ? On y va. Allez, direction le batteur. La première partie, ça s'appelle le fraisage. Ensuite, on a donné un petit coup d'accélération, ça s'appelle le pétrissage. Quand la pâte commence à se décoller, ça veut dire qu'elle est à 26 degrés. Ah oui, c'est précis, la pâtisserie. On peut mettre son beurre. Il va. Donc, on a pétri notre pâte pendant 20 minutes. Ensuite, on l'a mis pendant une heure en chambre de pouce à 28 degrés. C'est important la pâtisserie, c'est précis. Alors, surtout, elle ne doit pas être plus froid. Non. Pourquoi ? Parce que les matières grasses vont prendre le dessus et on n'aura pas le même moelleux. Et là, on va les mettre légèrement en boule. Alors, Patoche, pourquoi il y a des petites boules, des moyennes boules, des grosses boules ? Parce qu'il y a les petites coquilles individuelles et les grosses moulées. D'accord. Alors, une grosse moulée, c'est quel poids ? Les grandes, c'est 500 grammes. Ah oui, quand on prend une grosse coquille, c'est 16 grammes. Voilà. On fait des kilos aussi. Alors, regardez bien, il n'écrase pas sa pâte. Pourquoi ? Pour garder du moelleux. Voilà. Alors, pour les petits brioches, ça repasse à l'étude. Ça recouvre 25 à 35 minutes. Vous pouvez rappeler un peu, pour l'aménagère, comment cuire ça au four ? Dans un vent ventilé, il faut compter 200-210 degrés, Tamos à 7, pendant une dizaine de minutes. Voilà. Et puis on rend du caisse. Pour les petites, oui. Alors, on peut y aller ? Vous pouvez y aller. Patrick, un grand, grand, grand merci pour votre accueil, votre gentillesse, toute votre famille qui est autour de nous. Et puis, on dit aux téléspectateurs, à la semaine prochaine. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région, ont un savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens.